Bonjour à tous, normalement ça a démarré, ou en tout cas on est en direct, il est 14h et on est très heureux de vous retrouver évidemment pour ce webinaire qui s'inscrit dans la continuité de les sources de prospection et tout l'écosystème qu'on a vu il y a quelque temps. On a vu Explore notre nouvel outil pour encore une fois prendre des mandats exclusifs et aider. Et puis aujourd'hui, et on a dépassé le millier d'inscriptions donc on est content, merci de nous faire confiance, c'est comment augmenter votre qualité d'image et en augmentant votre qualité d'image évidemment vous allez prendre plus de mandats exclusifs qui est en fait un moyen aujourd'hui pour en fin de compte évidemment vous différencier commercialement, digitaliser, vous allez voir votre parcours client en tout cas là on va avoir un exemple concret et faire plus de chiffre d'affaires. Donc vous nous avez demandé ce thème où on entend beaucoup parler de photos, de visites virtuelles, de vidéos, de digitalisation de parcours client et on a décidé là de faire un focus, de faire un point avec notre partenaire Nodalvio aujourd'hui pour regarder ce qui se passe concrètement sur encore une fois comment on va se différencier commercialement. Et puis encore une fois, vous allez voir aujourd'hui les fondamentaux de la prise de photos qui sont nécessaires, vous allez voir pour mettre en place de la visite virtuelle ou de la vidéo. C'est, on a équipé en tout cas, vous allez voir Paul que je vous présente tout à l'heure avec du matériel Nodalvio, mais libre à vous ensuite de vous en inspirer, pas vous en inspirer, pratiquer, tester et tout ce que vous voulez, mais vous verrez que certains continuent à employer leur réflexe grand angle, leur smartphone, un photographe professionnel, ça va dépendre de, encore une fois, votre niveau en photo, votre stratégie commerciale vis-à-vis du client. Donc, il ne s'agit pas de changer vos habitudes, mais de revoir les fondamentaux photos. On va regarder surtout concrètement aujourd'hui comment digitaliser ce parcours client avec des choses très précises. Vous allez pouvoir, pendant ce webinaire, poser des questions à partir du moment où, évidemment, il y a Paul qui présente les fondamentaux photos et on répondra ou en direct ou au fur et à mesure et on fera même un sondage au tout début de ce webinaire. Je suis Alain Letailleur pour ceux qui n'ont pas assisté encore à ces webinaires et je suis en charge de l'animation commerciale des 10 000 agences partenaires de meilleurs agents et j'ai eu la chance depuis deux décennies déjà de pratiquer ce métier de développement, d'animation, de formation dans deux grands réseaux immobiliers français. Et puis, encore une fois, ça c'était pour l'ego. Et puis maintenant pour la promo et après il n'y en aura plus, mais pour ceux qui ne connaissent pas Meilleurs Agents, c'est la plateforme aujourd'hui qui est évidemment leader de l'estimation en ligne puisqu'on a 2 300 000 visiteurs uniques. Et puis, on va aider les particuliers d'un côté, donc on fait le pont comme ça, la jonction. On va aider le particulier, on va lui donner en tout cas en toute confiance des informations sur les prix et sur les agents immobiliers. Et puis pour vous, agents immobiliers, on va vous aider à des moments cruciaux de vos prospections, à réassurer le client ou à avoir les bonnes informations avant les autres, ce qui va concourir évidemment à prendre du mandat exclusif. Voilà, donc le quart d'heure promo est terminé. Et maintenant, je vais laisser évidemment les spécialistes photos et systèmes digitaux et vidéos qui sont Thomas et Paul. Donc, je vais les laisser se présenter. Thomas, je te laisse te présenter directement sur peut-être le parcours que tu présentes. Je t'affiche ça comme ça, ça te va ? Très bien. Merci Alain. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, je suis Thomas, je suis le cofondateur et CEO de Nodalview qui est, comme Alain a dit, une société qui permet à tout agent immobilier de professionnaliser la prise de vue photo, visite virtuelle et vidéo à travers un seul outil qui est l'appareil photo smartphone et combiné à une retouche intelligente. Donc, la force de Nodalview, c'est vraiment de combiner le savoir-faire de retoucher une photo avec le savoir-faire de prendre une photo pour livrer une solution facile à utiliser, économique et abordable pour vous, les agents immobiliers, pour qu'ils puissent digitaliser l'ensemble de leur parcours client. Et je présenterai Paul, bien sûr, juste avant. Donc, juste pour peut-être Alain faire un petit point sur l'importance de la digitalisation du parcours client et de remettre un peu ça dans son ensemble. Donc, aujourd'hui, vous le savez tous, encore plus depuis la crise du coronavirus, c'est hyper important de digitaliser sa communication, d'être présent sur de multiples supports. Et Nodalview vous aide sur trois phases importantes de la communication de vos biens, qu'il faut bien sûr bien comprendre pour mieux le communiquer à ses prospects et ses candidats à vendeurs pour prendre plus de mandats. Donc, Nodalview va vous aider sur la promotion des biens au niveau de la création et la génération de vidéos que vous allez pouvoir diviser sur vos réseaux sociaux, votre base à cœur, votre vitrine digitale ou physique. Ensuite, le cœur de ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est attirer des gens sur vos annonces grâce à des photos ultra qualitatives, prises de manière professionnelle avec lesquelles on va courir avec Paul. Et puis, qualifier. Qualifier, c'est le nouveau truc qui est arrivé depuis la crise sanitaire, c'est comment est-ce qu'on qualifie des candidats en ligne aujourd'hui, connectés dans des visites virtuelles à distance. Donc, pour ça, chez Nodalview, on a un outil dédié à la prise de rendez-vous en ligne avec les agents immobiliers pour pouvoir visiter à l'intérieur d'une visite virtuelle et de pouvoir faire son boulot en respectant les mesures sanitaires et surtout en qualifiant ses candidats avant d'aller visiter physiquement. Donc, très rapidement, les produits que couvre Nodalview sont la Photo Pro, la visite virtuelle et la vidéo. Je vais juste passer. Voilà, et cette fameuse visite à distance, le tout a pour ambition chez Nodalview d'être créé très, très facilement à partir de son smartphone grâce à cette retouche intelligente. L'idée aujourd'hui, je pense qu'Alain le confirmera, c'est que c'est important non seulement de communiquer plus, mais aussi de communiquer mieux et en meilleure qualité et de faire monter votre savoir-faire pour justifier les honoraires avec une communication visuelle de qualité. C'est vraiment hyper important aujourd'hui de se positionner comme un professionnel qui arrive à prendre des visuels qualitatifs. Et aujourd'hui, on a tenu du coup avec Paul à vous livrer des conseils photos. Alors, comme l'a dit Alain, ces conseils photos peuvent être appliqués à n'importe qui. Vous n'êtes pas obligé d'être client Nodalview. Vous pouvez les appliquer avec votre réflexe, avec votre appareil photo normal. Vous pouvez le faire même avec votre smartphone sans utiliser Nodalview. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous livrer quelques conseils très pratiques pour faire des photos plus descriptives, plus qualitatives que vous allez ensuite pouvoir vous positionner comme un professionnel auprès de vos prospects pour prendre plus de mandats. Alors, Paul, je vais peut-être te laisser te présenter rapidement. Bonjour à toutes et à tous. Je suis photographe professionnel depuis maintenant quelques années. Je suis installé à Bruxelles. J'ai fait ici l'école de Lacan, qui est une école d'art en section photo. Et donc, je travaille aujourd'hui principalement dans la photographie d'architecture et d'immobilier pour des agences plutôt haut de gamme, pour des biens de prestige. Et donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous faire part de mon expérience pour que vous puissiez optimiser vos reportages photos, afin que vous puissiez obtenir une certaine qualité, sans avoir à passer des heures derrière votre écran à faire des retouches. Et donc, comme le disaient Alain et Thomas, c'est important aujourd'hui de bien se positionner par rapport à la concurrence et d'avoir une bonne visibilité. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils. On va plus parler de Nodalview parce que c'est un outil qui a été créé pour les agents immobiliers. Mais les conseils sont applicables également pour tout type d'utilisateurs, que ce soit des réflexes ou d'autres boîtiers, ça fonctionne également. Merci, Paul. Donc, peut-être juste pour commencer, on va commencer par un petit sondage. Donc, l'idée, c'est de comprendre sur les 1 000 plus personnes inscrites. Peut-être qu'Alain, tu peux mettre le sondage pour que tout le monde puisse y répondre. L'idée… Oui, c'est exactement ce que j'essaye de faire. Normalement, j'ai lancé le sondage, là. Mais je ne suis pas sûr. Sinon, ce qu'on peut faire… J'ai lancé le sondage, là, normalement. Super. Donc, ici, l'idée, c'est de vous demander comment vous faites vos photos aujourd'hui. C'est pour pouvoir un peu comprendre comment vous prenez vos photos aujourd'hui. Alors, ça peut être déjà avec votre smartphone. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui utilisent déjà leur smartphone. Vous pouvez utiliser un réflexe professionnel. Vous pouvez aussi passer par un professionnel. Et alors, la majorité d'entre vous utilisent un peu de toutes les techniques. Donc, on vous invite à dire la manière dont vous prenez vos photos aujourd'hui pour qu'on puisse un peu orienter les questions en fin de session. J'ai 65 % avec mon smartphone, 28 % avec mon réflexe, 10 % un peu de tout et 5 % avec un photographe professionnel. Super. On va encore laisser 10-15 secondes de plus le sondage pour que tout le monde puisse y répondre. Le gros avantage, c'est pour la majorité d'entre vous, vous allez voir aujourd'hui les conseils qu'on avait donnés à Apple. On a envoyé un kit Nodalview à Apple. Donc, le kit Nodalview, c'est quoi ? C'est un équipement photographique qui vient se rajouter sur votre smartphone qui va vous permettre de prendre une prise de vue stabilisée. Paul vous présentera le matériel. Ce qu'on a donné comme exercice à Apple, c'est de photographier son appartement avec Nodalview et de le comparer à un reportage photo classique type particulier que vous pouvez souvent retrouver sur les sites immobiliers pour vraiment voir comment, avec 2-3 conseils, on peut faire des photos qui sont ultra descriptives et ultra qualitatives avec un simple smartphone. Alors, Alain, peut-être qu'on peut fermer le sondage si tout le monde a voté. Oui, c'est 56% avec mon smartphone, 25% le réflexe, 14% un peu de tout et 4% avec un photographe professionnel. Donc, j'ai fermé le sondage. Super. Et ceux qui ont le petit studio de Paul, de Madame Michu, excusez-moi de vulgariser un peu le truc, qui peut le plus, peut le moins. J'ai du bien de prestige, on va voir, tout se passe bien. J'ai des choses plus ordinaires, les conseils restent les mêmes, évidemment, point. Voilà, Paul, je ne parle plus. Oui, alors du coup, pourquoi plus un smartphone plutôt qu'un réflexe ? Eh bien, on va aller vers la simplicité parce que d'abord, le kit Nodalview, donc, il va être très compact, il tient vraiment de partout. Donc, vous avez le petit pied qui tient dans une sacoche ou un sac à dos. Vous avez la coque solide sur laquelle on vient visser la lentille grand-angle et puis alors le bras pour venir pincer le smartphone. Et à l'inverse, si on utilise un réflexe, on va devoir s'équiper de quelques optiques qui vont être assez lourdes, qui vont être assez coûteuses aussi. Et tout ceci va demander une certaine connaissance technique pour maîtriser l'outil. Et derrière ça, en post-production, pour retoucher les images, il va falloir savoir se servir de nombreux logiciels qui vont demander des licences payantes, etc. Et donc, globalement, vous gagnez un temps incroyable à utiliser Nodalview, l'application, par rapport à un réflexe qui, lui, va pouvoir aboutir à un super résultat, mais où tout le process va être manuel et plus long. Oui, et alors exactement, comme a dit Alain, aujourd'hui, les conseils qu'on veut vous livrer aujourd'hui et sur lesquels on a travaillé avec Paul, donc le premier, évidemment, c'est de s'équiper du bon matériel, mais sont applicables à tout type d'appartement, que ce soit, comme Alain a dit, le petit appartement, le petit studio en état qui n'est pas terrible, jusqu'aux appartements un peu plus prestigieux. L'idée, c'est qu'une mise en valeur de manière qualitative va vous aider à gagner plus de mandats, car c'est un peu votre vitrine à bout, c'est votre professionnalisme. Et donc, en prenant des photos plus professionnelles et en communiquant avec des belles photos, vous allez aussi élever, augmenter l'image de vous, agent immobilier. Donc, Paul a couvert rapidement l'équipement qu'il faut avoir, donc l'équipement idéal qui est d'ailleurs aussi livré avec Nodalio. Et ensuite, il y a encore deux aspects, Paul, le grand angle et l'outil à niveau. Oui, je vais reparler tout de suite du trépied aussi, de l'importance du trépied. Donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais si vous voulez, la technologie Nodalio, elle va capturer plusieurs images, jusqu'à 11 images pour en reformer une parfaite. Et donc, tout ceci nécessite un temps de pause pour accumuler un maximum de lumière et avoir beaucoup de détails. Et donc, c'est très important d'être stable sur un pied pour éviter tout flou de mouvement. Et en plus, le cadre, ça va faire une sorte d'assistance, le trépied, pardon, ça va faire une sorte d'assistance au cadre, puisque vous allez toujours shooter de la même hauteur. Et donc, déjà, il y a un parti pris à avoir toujours la même hauteur. Et donc, ça vous aide à viser ce que vous voulez. J'enchaîne tout de suite sur le grand angle. Donc, pourquoi on utilise un grand angle ? Eh bien, ça va être vraiment l'optique de référence dans l'immobilier. Ça va mettre en valeur, évidemment, les espaces et les volumes. Vous allez pouvoir cadrer plus large. Je suis sûr que vous avez tous eu des problèmes de recul dans vos reportages où on ne peut pas cadrer l'entièreté d'une pièce dans les endroits un peu exigus. Donc là, vous allez pouvoir apporter plus d'informations dans une seule photo. Vous le voyez dans les visuels qu'on a mis. Quand je fais la photo avec un smartphone traditionnel, j'ai du mal à cadrer à la fois et le côté table basse et la table à manger. Alors que sur le grand angle, on va avoir les deux à la fois. C'est comme si j'avais fait deux photos en une. Attention cependant aux optiques ultra grand angle. Ça peut avoir un effet contre-productif où le client, quand il va se prendre sur place, il peut être déçu par les superficies qui lui paraissent beaucoup plus petites. Donc, faire attention à ça. Alors Paul, juste pour un petit rappel, pour les personnes aujourd'hui qui auraient un réflexe, un grand angle, donc il y a plusieurs types d'appareils photo, sur un plein format, un grand angle, c'est considéré à partir de quel millimètre environ ? Je pense que la lentille Nodalvio, elle doit équivaloir à un 18 mm en grand capteur 24-36. Et donc, oui, le grand angle, ça peut être à partir de 24 mm, je dirais. Mais si on est sur des plus petits capteurs, ça sera plus de 10-12 mm, 14 mm, quelque chose comme ça. Sachant que la majorité des gens entre vous qui auront un appareil photo réflexe moyen de gamme, ils seront en effet sur un capteur un peu plus petit. Donc, ça sera l'équivalent du 10-12 mm que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. Second élément, Paul, l'outil à niveau et l'importance de prendre une photo droite. L'outil niveau, donc, qu'on retrouve dans l'interface de l'application. Donc, ça va être ces deux lignes vertes qu'on va essayer de respecter pour pouvoir cadrer bien droit. Et ça, ça va faire tout de suite une différence et ça peut tout de suite apporter un rendu pro. C'est-à-dire que dans l'image, on va avoir des verticales qui vont rester bien droites. Et donc, on va éviter le fait de céder de l'outil niveau. On va éviter toute forme de plongée. Souvent, quand on shoot de notre hauteur, on a tendance à viser le sol puisqu'on veut faire rentrer un maximum d'informations dans l'image. Et donc, en visant le sol, on fait de la plongée et ça minimise les espaces, ça les rend plus petits. Et vous le voyez dans les exemples, les lignes de fuite dans l'image et les verticales ont tendance à partir un peu dans tous les sens. Et c'est assez désagréable à l'œil. Et donc, en immobilier, on est en présence de beaucoup d'éléments d'architecture, donc des formes géométriques. Et donc, c'est important d'avoir des belles lignes de fuite qui créent une perspective dans la profondeur. Là, vous le voyez dans l'exemple, on a ces lignes de fuite qui sont donc toutes ces droites qui partiraient des éléments du mobilier, de la cuisine, du sol, des plans de travail et des éléments supérieurs et qui vont comme ça se perdre dans l'infini. Et donc, voilà, c'est assez agréable à l'œil quand on utilise l'outil niveau d'avoir ces verticales bien droites. On y reviendra d'ailleurs après sur l'importance du cadrage et on vous donnera des techniques très concrètes sur comment cadrer vos photos. Alors, un truc très important et souvent qui est minimisé au moment de la prise de rendez-vous, de l'organisation de la prise de rendez-vous photographique, c'est la météo et l'importance de la météo pour les prises de vue intérieures, mais aussi pour les prises de vue extérieures. Oui, la météo, vraiment le beau temps va vraiment améliorer vos photos. Vous allez avoir des meilleurs contrastes et des meilleures couleurs. Donc, favorisez vraiment vos shootings quand, par exemple, la façade est au soleil ou le terrain, si vous voulez plus se mettre en valeur le terrain. Et en ça, je le disais tout à l'heure, le kit Nodalview, il est transportable de partout. Vous l'avez tout le temps sur vous. Ça vous apporte de l'autonomie. Je sais que des fois, on peut se rendre sur place, surtout en Belgique. Il y a un nuage qui arrive. Et donc, vous pouvez quand même faire votre reportage à l'intérieur. Et donc, dans un second temps, vous revenez. Dès qu'il y a un rayon de soleil qui sort, vous revenez, vous faites vos 3-4 photos qui vous manquent à l'extérieur. Quelque chose qu'un photographe professionnel, lui, s'il doit venir deux fois, va facturer deux fois. Et donc, ce que je peux vous donner comme conseil aujourd'hui pour des photos d'extérieur, de façade, simple et efficace, c'est dans un premier temps, se mettre bien en face de la façade et d'essayer de la centrer au milieu de son image, tout en ayant une composition agréable, c'est-à-dire laisser plus ou moins la même proportion de part et d'autre de l'image et du sol et du ciel. Et donc, dans un deuxième temps, faire dans un premier temps de manière assez rapprochée pour avoir des détails de la façade, dans un deuxième temps, vous pouvez vous reculer à mi-distance ou même encore de plus loin. Et là, vous allez contextualiser, c'est-à-dire que du côté rue, vous allez montrer le reste des bâtiments et l'architecture si le quartier est sympa. Et du côté jardin, on va mettre en valeur le terrain, une piscine, s'il y a une piscine. Et donc, vous, toujours de manière frontale, bien en face, bien parallèle par rapport à la façade, vous gardez en rappel visuel la maison en arrière-plan, même si elle est petite, dans le fond. Voilà. Pour les maisons 3 ou 4 façades, là, je vous inviterai vraiment à faire plus de photos, à tourner autour de la maison, à ne pas hésiter à bouger, à prendre plusieurs angles, à vous déplacer. Souvent, on a tendance à rater nos photos parce qu'on ne se déplace pas, on prend tout du même endroit, on vise le garage, la piscine là. Non, vraiment pas hésiter à se déplacer. Vous trouvez votre bonne distance, comparez les images. Vous voyez qu'en reculant, il y a un peu plus de ciel qui rentre dans le cadre. Tiens, c'est sympa. Si je pars un peu sur la droite, il y a un arbre qui rentre dans le champ, ça donne un certain cachet, etc. Et alors, ce que vous pouvez faire aussi pour rajouter un petit plus à vos reportages, c'est de photographier les environs, tout ce qui est commerce, si vous avez une petite épicerie bio, une salle de concert, je ne sais pas, tout ce qui est transport en commun également. Thomas pourra mieux vous en parler, mais visiblement, les gens ne lisent plus les annonces et ne regardent que les images. Et du coup, toutes les informations que vous pourrez mettre de manière visuelle, ce sera autant de chances que vous aurez d'accrocher vos clients. Oui, Paul a raison. Nous, c'est ce qu'on voit. Alors, ce qui est intéressant, c'est le fait de bouger, de prendre plusieurs photos. C'est ce qu'on remarque sur les plus de 10 000 utilisateurs chez Nodalview. C'est le fait que les gens ont tendance à prendre beaucoup plus de photos. Et d'ailleurs, je suppose que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans la première question qu'on vous envoie pour demander des informations sur un bien. C'est est-ce que vous avez plus de photos ? L'avantage est toujours de se retrouver avec plus de photos que nécessaire. Et Paul vous en parlera à la fin. Et de plutôt faire une sélection par après, de ne pas hésiter à prendre quelques clichés en plus et puis de choisir les plus beaux en rentrant chez soi. Et puis, au niveau de l'annonce, je pense que beaucoup d'entre vous le savent aujourd'hui. Une photo qualitative, ça déclenche jusqu'à quatre fois plus de vues sur vos annonces, sur les portails immobiliers. Et je pense que la stat officielle, c'est que plus de 60 % du temps passait sur une annonce immobilière et passait sur les photos. D'où l'importance de faire en sorte que la photo soit agréable à regarder pour déclencher plus de visites et plus de demandes de rendez-vous sur vos annonces. Alors, troisième conseil, préparation et rangement. Alors ici, c'est souvent le truc qui est le plus difficile à faire. Et on sait que c'est très difficile de demander à un propriétaire de faire un rangement en amont du reportage. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment que vous arriviez à vous positionner sur l'importance d'un reportage photo réussi. Et de dire à vos propriétaires que le fait d'avoir un reportage photo nickel est bien exécuté, leur apportera plus de visites et plus de demandes et donc plus d'intérêts autour du bien. Et donc, Paul, aujourd'hui, un peu vous présenter l'importance de cet élément. Oui, tout à fait, Thomas. C'est primordial, la préparation bien rangée pour faire en sorte de ne pas avoir d'objets parasites. Souvent, quand il y a trop d'informations, trop d'objets, l'œil a du mal à circuler. On ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. On voit tout, mais on ne voit rien. Et donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de commencer par la pièce la plus rangée. Elle est la plus dégagée. Donc, vous faites vos photos là. Et une fois que c'est fait, vous ramenez tout ce qui pourrait être dérangeant dans cette pièce. Et comme ça, vous êtes tranquille et vous gagnez du temps pour le reste de votre reportage. Et donc, faites attention à tout ce qui est lits. Essayez de bien faire les lits. Je sais que ça peut être parfois compliqué avec les locataires, mais en règle générale, les propriétaires comprennent qu'il faut, pour mettre en valeur le bien, il faut bien ranger et faire les lits. Et alors aussi, les fils, essayez dans la mesure du possible de les déplacer. Tout ce qui est chargeur de téléphone, de TV, les fils TV, les lampes, essayez de les cacher un maximum. Dans les cuisines, on va retrouver des sacs plastiques aussi de couleur vive. On a tendance à voir plus que ça. Et donc, vous le voyez dans l'exemple qu'on a mis. Quand j'ai essayé de mettre un peu de désordre, on a une mauvaise lecture de l'image. On ne sait pas vraiment où le regard s'arrête. Alors qu'à côté de ça, celle qui était faite au grand angle, évidemment, il y a le grand angle qui fait respirer et qui ouvre les espaces. Mais on a une sensation, comme l'espace est épuré, on a une sensation que l'espace est bien découpé et bien défini. Et c'est super. Je vois qu'en parallèle, il y a des questions qui se posent sur des cas très concrets. Donc, juste pour information, posez vos questions dans le chat et on les reprend en fin de session avec Alain et Paul. Donc, je vois qu'il y en a qui arrivent. Donc, c'est très encourageant. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez. On essayera de démystifier certains points pour vous avec l'avis de Paul. Donc, l'importance de rangé. Alors ici, nous, je pense que le résultat du sondage, c'est environ 60 % de personnes qui font des photos avec leur smartphone. Donc, le conseil qu'on va vous donner, nous, ici, c'est bien plutôt de Nodalview et des plus de 2 millions de photos par an qui sont capturées avec Nodalview. C'est l'importance de bien nettoyer sa caméra de téléphone. Souvent, d'entre vous, quand vous faites des photos, l'avantage du smartphone, c'est qu'il est portable. Vous allez pouvoir faire des photos, ne serait-ce qu'en estimation, quand vous êtes en train de faire des avis pour vos propriétaires. Sachez que c'est super important de nettoyer la caméra de votre téléphone. Votre téléphone, il traîne un peu partout et donc, il y a souvent une petite pellicule graisseuse qui vient se mettre sur la lentille. Ici, on vous a mis un exemple de photo avec cette lentille sale où on a un espèce d'effet de voile devant et la même photo prise juste après avoir passé un petit coup de chiffon sur la lentille. Donc, vraiment super important pour tous ceux d'entre vous qui utilisent vos smartphones, même en dehors de Nodalview. Quand vous allez faire vos photos pour Instagram, pour vos stories, pour vos réseaux sociaux, nettoyez toujours bien votre lentille avant la prise de vue. Vous aurez déjà des photos qui sont bien plus nettes et bien plus colorées. Donc, ça, c'est super important. Je te rejoins là-dessus, Thomas. C'est vraiment important parce que ce voile qu'on voit apparaître à cause de la graisse, ça va empêcher le système de Nodalview d'être opérationnel. Donc, il ne pourra pas, sa technologie ne pourra pas bien fonctionner. Il y aura une mauvaise gestion des couleurs et des contrastes. Oui, exactement. Surtout avec Nodalview, Paul vous en parlera un peu après, la technologie de bracketing intelligent et de retouche automatisée, elle a besoin d'absorber un maximum de lumière. Donc, du coup, de faire en sorte que la lentille soit bien nette va vraiment améliorer la qualité. D'ailleurs, parlons du bracketing, Paul. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est le bracketing de manière générale et comment nous, on le fait chez Nodalview ? Oui, bien sûr. Donc, cette technologie Nodalview, on appelle ça du bracketing intelligent. Qu'est-ce que c'est que le bracketing intelligent ? Ça va être la façon dont l'appli va faire 11 différentes photos, donc 11 différents brackets. Et tout ceci va nous offrir une plage dynamique très grande. Qu'est-ce que c'est que la plage dynamique ? Ça va être la différence entre deux informations extrêmes, donc les informations les plus sombres, les détails les plus noirs, et les informations les plus blanches dans les hautes lumières. Et donc, un appareil traditionnel, normal, il n'est pas capable, sur une seule photo, si vous voulez, il va avoir une plus petite plage dynamique et il ne va pas être capable de traiter une telle différence d'informations. Je suis sûr que vous l'avez tous expérimenté dans vos reportages. Si vous vous concentrez sur les extérieurs et que vous allez avoir apparaître les fenêtres bien exposées avec le ciel bien bleu, mais par contre l'intérieur complètement sous-exposé, et à l'inverse, si vous vous concentrez sur l'intérieur, vous aurez donc les zones plus d'ombre, vous aurez l'intérieur bien exposé, mais la lumière des fenêtres qui jaillit complètement blanche et surexposée. Et donc, un petit peu comme notre cerveau, si vous voulez, ce qu'on voit, c'est une construction mentale. Lui, il va pouvoir traiter simultanément les zones d'ombre les plus noires et les hautes lumières. Eh bien, l'intelligence artificielle de Nodalvio, elle va recomposer parfaitement une image avec ses 11 images, en gardant les détails les meilleurs de chacune des 11 images. Donc, fini les soucis de contre-jour, vous avez vos intérieurs qui sont tout à fait bien exposés et lumineux. Et de plus, cette technologie, elle a été prévue pour s'adapter à l'immobilier, c'est-à-dire qu'elle détecte ce qu'elle photographie et donc elle va avoir une gestion des couleurs spécifique à l'immobilier, à l'instar d'un réflexe qui, lui, on va retrouver son mode HDR. Et le mode HDR a bien différencié avec le bracketing intelligent de Nodalvio. Le HDR, lui, va faire que trois photos, donc trois brackets, donc quatre fois moins de détails. Et il va assembler ces images de manière un peu bête, c'est-à-dire qu'il va pousser tous les curseurs à fond. Et on va se retrouver avec un contraste assez vulgaire, une saturation, des couleurs d'assez criarde et donc un rendu pas naturel du tout. Et donc, la technologie Nodalvio, elle a été prévue pour opérer cette retouche intelligente. Donc, elle embellit, évidemment, et elle met en valeur les intérieurs, mais elle fait ça de manière subtile et donc elle reste dans un rapport naturel. Oui, c'est super important ce qu'a dit Paul sur la retouche automatisée. C'est là où vous allez gagner énormément de temps qui va vous éviter de devoir retoucher vos photos. Et c'est aussi ce que vous devez faire comprendre à vos clients vendeurs, qui est de dire aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous donnerez un mandat exclusif à moi ? C'est parce que je vais investir du temps et de l'énergie pour faire un reportage photo qualitatif. Et pourquoi est-ce que je fais un reportage photo qualitatif ? C'est pour qu'il soit mis en avant sur les portails immobiliers de la meilleure manière que ce soit. Et donc, c'est important d'insérer votre approche à la photo pro vraiment dans votre discours de prise de mandat pour que vos propriétaires comprennent aussi la raison pour laquelle vous venez faire des photos professionnelles. Pas seulement l'énergie que vous mettez dedans, mais aussi que vous vous équipez de technologies pour pouvoir les exécuter. Et ça, c'est important pour justifier une prise de mandat exclusif et aussi de justifier ses honoraires. Oui, et dans la cohérence des images aussi, c'est important parce que la technologie, elle va faire une retouche subtile sur l'ensemble des images. Donc, c'est agréable d'avoir une cohérence dans l'ensemble des images de votre reportage à l'inverse. Quelqu'un qui n'est pas pro en retouche, il se peut qu'il y ait des teintes plus vertes d'une image à l'autre ou plus rouge. Et donc, pour un même espace, avoir des différences de teintes, ça peut être désagréable et perturbant. Oui, et tout à fait. Je pense que Paul, là, on va aborder un sujet qui a l'air d'intéresser beaucoup de personnes parce que je vois que c'est déjà posé dans les questions. Donc, c'est bien, vous anticipez les sujets qu'on va vous présenter avec Paul, c'est la question du point de vue. Oui, donc je vais vous inviter à, donc concrètement, en pratique, comment je peux vous aider à shooter mieux vos photos. Eh bien, déjà, de shooter de plus bas, donc éviter de shooter de sa hauteur, c'est souvent ce qu'on fait par réflexe, et donc de venir à peu près avec votre pied pour faire un espèce de cadrage accroupi aux alentours des 1 mètre. Alors, 1 mètre, 1 mètre 20, il n'y a pas une telle différence. Le but, c'est de ne pas photographier de sa hauteur et donc d'éviter cette plongée dont je parlais tout à l'heure, où on va viser un peu le sol pour faire rentrer un maximum d'informations. Si je veux viser et le sol là, et le meuble là-bas, je vais un peu pencher vers le sol. Et donc ça, ça a tendance à rétrécir les espaces. Alors que le fait d'être de plus bas et d'être avec l'outil niveau toujours, d'être bien droit, et bien à l'inverse, on va avoir un effet de légère contre-plongée. Et ça, ça va venir ouvrir les espaces et ils vont paraître plus grands. Et donc, on va avoir se dessiner dans l'image des belles lignes de fuite qui vont créer cette profondeur. Et donc, la profondeur dans l'image, c'est important, c'est ce qui va faire que l'image va être intéressante parce que l'œil va le plus loin possible dans l'image, donc elle raconte plus de choses. Là, on le voit sur les visuels, le parquet prend tout son sens où on voit ces belles lignes de fuite qui partent du bord de l'image et qui vont se perdre dans le fond de l'image. Oui, qui du coup donne cette impression d'ouverture et qui, sur la photo de gauche, quand on regarde, comme l'a dit Paul, on a l'impression que l'espace est un peu rétrécié alors que la photo de droite, elle donne vraiment une impression d'ouverture. C'est ce qu'on expliquait au début aussi sur l'importance de shooter droit. Et donc ça, c'est vraiment important. Mais donc ça répond aux questions qui étaient posées dans le chat sur à quelle hauteur se mettre. Donc, entre 1 mètre et 1,20 mètre, genre plus ou moins à la hauteur des plans de travail, légèrement au-dessus, c'est ça, Paul ? Oui, plus ou moins, quand on est accroupi, de se mettre bien plus bas. Alors après, de nouveau, un conseil très pratique sur le cadrage. On va parler de deux types de cadrage avec Paul. Le premier est le cadrage coin. Oui, donc le cadrage coin qui va être une super base. En fait, quand vous ne savez pas comment aborder un bien, vous ne savez pas par où commencer, ça va être vraiment le cadrage le plus sûr et sûrement le plus utilisé en immobilier. C'est là où le grand angle prend tout son sens puisqu'il va venir ouvrir les espaces. Et c'est là où la pièce vous apparaîtra la plus grande. Donc, pour mettre en valeur les superficies, vous vous mettez dans le coin et donc en pratique, vous visez le coin opposé tout en essayant de viser que deux murs pour ne pas avoir une espèce de limite physique avec un troisième mur qui pourrait apparaître dans l'image. Et donc, en ne voyant pas de troisième mur, si vous voulez, on a l'impression que la pièce continue, en tout cas, on l'imagine encore plus grande. Et donc, dans la mesure du possible, essayez de viser les fenêtres pour faire parler la technologie Nodal View, pour faire ressortir les extérieurs et apporter du contraste. Donc ça, c'est le cadrage sûr, c'est le cadrage facile. S'il y a un cadrage à conseiller dans chacune des pièces, c'est le cadrage coin. C'est ce que tu dis toujours, Paul, avec le cadrage coin, on ne se trompe pas. Et puis maintenant, on va vous présenter un cadrage un peu plus architecturel, un peu plus artistique, le cadrage frontal. Oui, qui est tout aussi efficace. Donc, le cadrage frontal, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc, on se place en face de son sujet et on en vise le milieu et on essaie d'être bien parallèle à son sujet. Et du coup, l'effet produit va mettre en valeur l'élément central de la photo. Et ça va aussi dessiner une sorte de symétrie dans la composition de l'image. On le voit là dans les exemples proposés. Donc, en me mettant bien en face des chaises, du mobilier, je me mets bien en face, j'en vise le milieu, je suis bien parallèle par rapport aux chaises. Et donc, il y a une sorte de symétrie qui se dessine dans l'espace où on a plus ou moins la même proportion à droite de l'image avec le côté commode qu'avec le côté gauche avec la table. Et cet effet de symétrie est assez agréable à l'œil. Et donc, ça, ça va être utilisé principalement pour mettre en valeur du mobilier, design ou des étendues de cuisine avec de l'électroménager ou dans les salles de bain aussi, très souvent. Oui, dans les cuisines aussi, Paul, tu avais l'exemple, c'était plutôt au début, la cuisine, on voit les deux plans de travail qui partent sur le côté. Ça donne une vue très architecturale et plutôt haut de gamme de l'espace. Donc ça, le cadrage frontal, l'attention a toujours combiné peut-être avec un cadrage point pour être sûr qu'on ne se trouve pas et d'avoir une photo en prise de vue. Et donc, d'où l'importance de prendre plus de photos que ce dont vous avez besoin. Passez vraiment 10-15 minutes de plus sur vos reportages photos. Ça vous apportera plus de contenu à exploiter par après. Alors, dernièrement, la grande question que nous, en tout cas, on reçoit systématiquement comme demande chez Nodalview avant de passer sur vos questions qui sont très pertinentes et de vous présenter d'ailleurs aussi une offre inédite grâce à Meilleurs Agents. On va parler de la lumière naturelle vers sa lumière artificielle. Donc, on va parler tout à l'heure, Paul, l'importance de shooter quand il fait beau. Ça améliore le contraste. Mais quelle est ta réponse à est-ce que j'allume ou j'éteins les lumières pendant mes reportages photos ? Oui, les deux éléments à respecter pour réussir une photo, ça va être le cadre et donc la lumière aussi. Très importante. D'ailleurs, photographie, son étymologie veut dire écriture de la lumière. Et donc, moi, je favoriserais vraiment un éclairage naturel. C'est en général la plus belle lumière. Je vous invite à ouvrir tout ce qui est rideau, store, volet un maximum, sauf quand le vis-à-vis laisse à désirer. Là, on peut se contenter d'un petit voile blanc qui laisse une lumière diffuse. Par contre, quand vous avez un temps gris ou une trop faible luminosité, là, il va nous falloir de l'éclairage parce que pour réussir sa photo, il nous faut de la lumière. Vous allez avoir tendance sinon à pousser les capacités de votre téléphone et donc à altérer la qualité de l'image. Alors, peut-être plus utiliser des éclairages type indirects comme les lampes ou des appliques murales et éviter la lumière qui vient du plafond. Ça fait souvent des ombres projetées. Souvent, dans les constructions neuves, je le vois, il y a une installation électrique qui dépasse avec l'ampoule et ça, c'est assez moche. Du coup, on ne voit plus que ça quand on met la lumière du plafond. Donc, peut-être éviter la lumière avec les constructions neuves où on voit ces installations et tous ces câbles électriques. Et donc, plus aller vers un éclairage d'ambiance et qui peut créer une ambiance particulière avec des lampes ou des appliques murales. Faites gaffe aussi à si vous faites tous vos reportages avec toutes les lumières allumées. On peut aussi croire que le bien n'est pas lumineux du tout. Donc, il faut faire attention un peu à ça. Après, c'est vraiment une histoire de goût. Il n'y a pas, dans les deux exemples qu'on propose, il n'y a pas une photo mieux que l'autre. On va avoir une teinte un peu plus chaude et plus jaune avec l'éclairage artificiel et à l'inverse, un peu plus bleu, un peu plus froid avec l'éclairage naturel. Donc, moi, ce que je conseille et ce que je fais en général, c'est que je fais les deux avec et sans lumière et puis je conserve ce que je préfère à la fin. Oui, c'est vrai que du coup, prendre une photo en plus, ça ne prend pas bien longtemps. Alors, Paul, on va peut-être finir sur tes conclusions et recommandations avant de passer aux questions, Alain, parce que je vois que les questions se remplissent. Vas-y, Paul, je te... Je me dépêche. Donc, pour finir, je voudrais vraiment vous inviter à faire un maximum d'images, à expérimenter. C'est vraiment en cherchant qu'on obtienne des résultats, surtout que vous avez un abonnement illimité avec une retouche automatisée et intelligente, donc autant ne pas s'en priver. Et ensuite, vous faites votre travail de sélection qui va être un travail très important, qui est aussi important que la prise de vue elle-même. C'est un peu comme au cinéma, le son et l'image sont indissociables. Et donc, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire 3-4 photos par pièce pour ne pas avoir une sélection trop lourde. Et donc, toujours en visant les fenêtres pour faire parler la technologie à Nodal View, fini les problèmes de contre-jour, en alternant cadrage coin et cadrage frontal. Et ce que je peux vous conseiller aussi par méthodologie, c'est de commencer plutôt par votre... Ce que je fais en général, je commence par mon shooting extérieur, puis je vais à l'intérieur. Et pendant le shooting à l'intérieur, j'ai repéré qu'il y avait 2-3 éléments que j'aimerais bien mettre en valeur. Et donc, je fais mes détails à la fin où là, je vais venir me rapprocher et faire des gros plans en utilisant le cadrage frontal pour mettre en valeur l'élément qui est au centre. Donc, par exemple, si j'ai vu un escalier qui est sympa ou une cheminée qui a du caractère, ça, ça sera des plus-values et des plus à apporter à votre reportage par rapport aux autres. Et donc, regardez toutes vos images à la fin, à tête reposée. C'est bien de laisser un peu de temps entre la prise de vue et la sélection. Et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne pas trop en montrer non plus. C'est de garder un peu de mystère et d'être sélectif et de montrer que le meilleur de votre production. Parce que le but, c'est de mettre en valeur, mais c'est surtout de donner envie et de donner envie aux clients d'en voir plus. Voilà. Oui, je pense que c'est super important ce que tu as dit là, Paul, et ça a introduit un peu juste l'importance qu'on veut juste ressouligner ici sur l'importance pour vous de ne pas seulement faire un reportage photo qualitatif, mais vraiment de communiquer sur l'ensemble de votre parcours client vraiment de manière qualitative, que ce soit au niveau de la recherche sur les portails immobiliers et avec des photos qui vont sublimer vos clients, que ce soit avec des vidéos qualitatives que vous allez mettre sur les réseaux sociaux ou pour mettre en avant votre succès ou un nouveau mandat rentré qui faisait encore exclusif si c'est possible, de mettre en avant une vente récente ou un témoignage client. Je pense que l'importance est vraiment pour vous d'augmenter la manière dont vous communiquez et puis de ne pas oublier ce qu'a dit Apple, c'est qu'une photo, aujourd'hui, ça doit donner envie aux gens de visiter. Donc, la photo doit être utilisée pour attirer des gens quitte à ce que vous qualifiez des gens par derrière avec une visite virtuelle. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient sorties sur la visite virtuelle qu'on ne va pas trop aborder pendant ce webinaire-ci avec plaisir pour en refaire un autre sur la visite virtuelle à proprement parler et les conseils, mais on va quand même essayer de répondre à quelques questions. Mais d'aujourd'hui, à vous d'utiliser la visite virtuelle plutôt comme un atout, comme un outil de qualification de vos visites et d'utiliser ça pour rassurer vos candidats vendeurs en disant « ne vous en faites pas, on va pouvoir faire visiter et qualifier toutes les demandes et toutes les visites en amont, à distance avec des gens et puis faire visiter uniquement parce qu'il y aura toujours une visite physique dans un achat immobilier. C'est impossible de s'en séparer, mais d'amener uniquement les candidats les plus qualifiés. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est cette visite à distance qui devient le plus populaire chez Nodalio depuis la crise sanitaire parce que je pense que les gens prennent conscience de l'importance de communiquer mieux mais aussi d'optimiser son temps et donc du coup de qualifier en sachant que si vous avez des belles photos, c'est vraiment le point de départ de toute annonce immobilière. Alors, alors peut-être très rapidement, on peut présenter l'offre qu'on a réservée pour les clients, meilleurs agents avant de sauter dans les questions. Oui, ok, ça marche. C'est moi qui, hop là, je te laisse lire ton offre après tout. Parfait, donc c'était en plus une des questions qui est sortie dans le webinaire, c'est quel est le prix d'un kit Nodalio. Alors, chez Nodalio, la caméra la plus importante, vous l'avez déjà tous, c'est votre smartphone. Donc, le prix du kit aujourd'hui, grâce à Meilleurs Agents, vous allez bénéficier de 20% sur le prix total du kit. Ce qui veut dire qu'un kit complet chez Nodalio, avec lequel vous allez faire de la photo, du 360 degrés et de la vidéo, vous coûtez moins de 300 euros grâce à la promotion de 20% sur votre premier pack grâce à Meilleurs Agents. Pour en bénéficier, on vous invite à simplement de nous envoyer un mail sur meilleursagents à Nodalio.com et quelqu'un de notre équipe vous recontacte pour voir la formule avec vous. Bien sûr, en plus du matériel, il faut choisir une option chez vous qui peut être de faire que de la photo, de la photo du 360, de la photo du 360 et de la vidéo. Mais donc, le plus simple, c'est de nous envoyer un mail pour bénéficier de cette offre de 20% sur votre kit matériel. Donc, je rappelle, vous serez à moins de 300 euros hors taxe pour un kit complet grâce aux 20% de promos de Meilleurs Agents et vous aurez un retour très rapide de quelqu'un de notre équipe qui vous appellera pour mettre en place ce dont vous avez besoin pour profiter de l'offre. Alors, je propose qu'on passe aux questions. Est-ce que tu as une lecture peut-être plus rapide des questions, tu arrives à voir ce qui se regroupe ou tu veux que je lise toutes les questions et on regarde celles auxquelles on a déjà répondu au fur et à mesure de votre présentation ? Alors, je vais en répondre à une qui est très importante qui ressort qui est la grande question sur les nouveaux appareils photos sur les nouveaux iPhone 11 Pro. Vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, tous les nouveaux téléphones sont équipés d'un grand angle embarqué qui est d'ailleurs probablement l'équivalent d'un grand angle sur réflexe et ça veut dire que vous n'avez plus besoin d'utiliser une lentille supplémentaire comme celle qu'on rajoute sur l'appareil photo-neu d'iView. Cela dit, il faut faire très attention parce que c'est la première génération de caméras sur ces iPhones et sur ces Samsung d'ailleurs et donc ça reste une caméra secondaire. L'ouverture est d'ailleurs beaucoup plus faible et il faut vous dire que c'est une caméra secondaire donc c'est beaucoup plus sensible à la lumière et vous allez d'ailleurs le voir dès que vous avez un manque de lumière naturelle vous allez avoir beaucoup de grains sur la photo et donc ces appareils photos ne sont pas aussi puissants que les appareils photos principaux donc la caméra principale. Donc nous, on recommande quand même toujours l'utilisation de la lentille Nodal View sur la caméra principale avec une copie Nodal View. et l'objectif principal est là et l'autre il est ici c'est donc comme tu le dis une caméra secondaire et donc elle est de moins bonne qualité qu'une on le voit là physiquement c'est quand même un gros caillou l'optique Nodal View donc on aura une meilleure qualité d'image avec l'optique Nodal View et je pense qu'en plus ces optiques là sur les téléphones elles seront très très grand angle donc elles vont avoir tendance à déformer beaucoup la réalité aussi et donc il faut faire attention à ça. Exactement et c'est ce que disait ici la personne qui a posé la question sur ces grands angles c'est tellement grand angle que vous avez tendance à avoir une courbe vraiment sur le bord de votre image il faut faire très attention parce que ça déforme du coup la réalité et ça va plutôt créer des courbures un peu inquiétantes sur vos photos donc ça je pense que Alain moi c'était la question la plus importante que je voyais dans les questions et qui est une question que tout le monde se pose aujourd'hui après on peut parcourir un peu Tu veux que je te laisse parcourir ou tu veux que je lise tout ? je te laisse parcourir parce que des fois il y a des doublants dans les questions mais il y en a beaucoup alors donc on va vite rapidement répondre à la majorité donc la hauteur du sol donc on l'a vu avec Paul environ 1 mètre 1 mètre 20 l'idée c'est d'être plus ou moins à la hauteur des plans de travail Paul est-ce qu'il y a des exceptions ? 1 mètre 30 c'est pas grave non plus ça dépend de ce qu'on a en face de nous évidemment c'est au feeling vous testez il ne faut pas appliquer ça de manière voilà ça ne marche pas à tous les coups des fois ça va être 1 mètre 10 des fois c'est 1 mètre 20 c'est un peu ce que vous ressentez au moment de la photo mais en tout cas c'est beaucoup plus bas que d'habitude en tout cas pas de notre hauteur pas de la hauteur de nos yeux voilà donc ça comment mettre un grand angle sur mon téléphone ? c'est ce que je vois alors l'avantage de Nodalview c'est que vous avez des coques adaptées pour vos smartphones donc c'est une coque comme ceci pour la majorité des smartphones avec un pas de vis dans lequel vous allez pouvoir venir visser les grands angles Nodalview donc qui sont des lentilles comme ça donc vous pouvez visser les lentilles et clipser la coque dans votre téléphone ça je vous invite à nous envoyer un mail pour savoir les coques qu'on a mais on a la coque pour la majorité des iPhones la majorité des Samsung et une grande partie de téléphones Huawei donc ça c'est très facile si vous n'avez pas de grand angle sur votre téléphone vous avez ces optiques qui sont très qualitatifs comme a dit Paul c'est un gros caillou qui ressemble à ceci et qui vont donner un grand angle un effet grand angle à votre smartphone mais sans déformation important il n'y a pas de déformation avec la lentille Nodalview ça vous fait un grand angle sans déformation alors le coup du kit on l'a présenté dans l'offre auteur pour shooter comment nettoyer sa lentille comment nettoyer sa lentille le plus souvent c'est simplement avec sa chemise de bien frotter la lentille dessus pour ceux d'entre vous qui ont un kit Nodalview on livre un petit nettoyeur un stylo nettoyeur qui est livré avec chaque lentille pour bien nettoyer et de ne pas oublier de nettoyer principalement la caméra du téléphone et puis ensuite la lentille Nodalview de temps en temps aussi l'intérieur et l'extérieur alors une photo d'extérieur prise avec un arbre ou des fleurs au premier plan présente-t-elle plus d'intérêt Paul ? Oui, ça peut être très bien oui, tout à fait de mettre quelque chose en accroche au premier plan ça peut apporter justement de la profondeur dans l'image ça raconte quelque chose en plus oui, tout à fait c'est bien d'expérimenter dans ce sens-là il faut tenter des choses donc essayer de jouer avec les compositions Donc oui, ça fait partie de ce que tu expliquais de faire rentrer des choses un peu dans le cadrage pour faire un peu une composition et d'ailleurs c'est ce qu'on voyait dans les exemples c'était des fois un peu des feuilles de l'arbre dans le coin supérieur droit ou alors une petite plante qui rentre en premier plan ça donne un effet un peu plus artistique et souvent c'est fort apprécié Alors je vais regrouper vite les questions pour passer à l'entretien les questions sur la visite virtuelle donc on a une question qui nous demande si Nodalview est compatible avec le Ricoteta Z1 donc oui, tout à fait c'est tout à fait compatible avec les caméras 360 si vous en avez une vous êtes les bienvenus chez Nodalview sachant que vous allez aussi du coup pouvoir faire des panoramas avec votre smartphone qui vous donnera une résolution de 2 à 4 fois supérieure qu'avec vos Ricots mais vous pouvez tout à fait importer vos panoramas Ricots chez Nodalview et utiliser la technologie pour faire vos photos et regrouper en un seul endroit toutes vos solutions photos, visites virtuelles et autres possibilité d'intégrer les visites virtuelles les logos dans les visites virtuelles chez Nodalview bien sûr tout ça est possible c'est très important d'ailleurs quand vous travaillez votre marque de toujours communiquer avec votre logo pour mettre en valeur votre marque personnelle où se placer dans une visite virtuelle pour faire où se placer dans la pièce pour faire une visite virtuelle souvent c'est pas toujours au milieu de la pièce on sera ravis de vous en dire plus pendant un prochain webinaire mais quand vous faites une visite virtuelle un peu comme quand vous faites un reportage photo c'est de reproduire un flux naturel dans le bien c'est-à-dire qu'il faut pouvoir se promener au travers des photos tout comme il faut pouvoir se promener au cours de la visite virtuelle donc l'importance de se mettre dans l'entrée des pièces dans les halls de faire les pièces de distribution pour comprendre la logique de circulation dans un bien ça je pense que c'est super important alors il y a toutes d'autres questions sur la visite virtuelle je vous invite à nous envoyer un mail pour qu'on reste quand même dans le thème de la photo alors comment réduire les fuites de lignes droites avec un grand angle Paul ça je pense que c'est juste ça veut dire que les lignes de fuite trop grandes ça veut dire qu'on utilise un trop grand angle c'est possible quand le carrelage devient quasi comme un trapèze j'ai du mal à voir ce que monsieur et madame veut dire mais j'imagine que oui quand il y a trop de lignes de fuite c'est qu'on est sur un trop grand angle et donc l'information se perd tellement elle est loin de nous et que tout ce qui va être au premier plan va être tellement va prendre beaucoup de place et que c'est pas très intéressant à voir donc oui il faut plus zoomer à ce moment là il faut pas être sur un aussi grand angle sur une aussi petite focale je sais pas si je réponds vraiment à la question oui je pense que c'était ça alors ici il y a une question très intéressante c'est le cadrage vertical est-il forcément à bannir ? non pas du tout souvent ça dépend des plateformes mais j'ai l'impression que en tout cas pour les premières photos il faut souvent un format horizontal pour les photos de façade et tout ça mais non non le cadrage vertical peut rapporter à beaucoup de charme aussi et ça va dépendre des formes des pièces quand on est sur des salles de bain un peu plus petites c'est bien de respecter le format de la pièce et donc d'être plus dans un format vertical sur si on veut photographier la cabine de douche tout ça tous ces éléments sont en hauteur et fin et donc il faut appliquer le même format c'est bien de l'accompagner avec le format vertical par exemple les balcons aussi les terrasses j'ai souvent l'habitude de les photographier de manière verticale bien frontale aussi un bien être bien en face donc ouais on peut utiliser du format vertical il faut super alors est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des questions parce qu'il y a beaucoup de questions encore est-ce que c'est à ton avis le mieux d'essayer de tout y répondre même si ça ne correspond pas à l'attente de l'ensemble des internautes ou est-ce que certains peuvent pousser un petit mail pour avoir une réponse ou une précision qu'est-ce que tu qu'est-ce que t'en penses on a couvert la majorité des questions après on est ravis d'y répondre à chacun d'entre vous hors ligne sur indépendamment et on fera aussi en sorte je pense que via meilleurs agents vous aurez aussi une version écrite des conseils des conseils photos qui ont été présentés avec Paul et je suppose qu'il y a aussi le webinar qui sera à disposition le replay oui 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 ça c'est dès que c'est terminé on s'en occupe et d'ici 24 ou 48 heures il y aura le replay pas de soucis plus les questions qui peuvent être évidemment écrites directement il y a une adresse mail qui a été mis puis vous allez recevoir tout ça moi j'étais évidemment à la demande de nos partenaires quand on vous quand on vous demande ce que vous souhaitez comme webinar vous nous avez remonté l'histoire des photos et des visites virtuelles et des vidéos donc ce que j'ai envie de dire là c'est d'abord en préambule il était bien nécessaire de refaire les basiques de la photo qui sont la porte d'entrée ou la condition sine qua non pour pouvoir enchaîner vos visites virtuelles et vos vidéos donc les conseils qui ont été donnés là peu importe le matériel utilisé mais restent valables et fondamentaux pour le basique de la photo donc ça c'était le premier point qu'on a pu voir et qu'on reverra en replay etc en deux évidemment il ne s'agit pas d'opposer ceux qui sont photographes ou qui ont fait une formation onéreuse de photographie qui ont acheté le dernier boîtier Nikon ou Canon avec le dernier grand temps 18-55 plus le 10-20 plus le tout ce qu'on veut l'idée c'est de dire il y a des gens qui n'utilisent que le smartphone et des gens qui mixent les deux et qui ont besoin de quelque chose de très rapide de polyvalent etc d'autres qui partent de rien donc on a essayé nous en écoutant nos partenaires et en regardant ce qui était sur le marché de faire ce webinar Nodal View parce qu'aujourd'hui il est représentatif d'une technologie globale d'un écosystème global permettant de tout faire mais encore une fois si parfois même si vous avez une technologie Nodal View ou vous êtes photographe professionnel peut-être que pour prendre un mandat exclu vous allez faire venir un photographe professionnel parce que ça va faire partie de votre mise en scène et d'autres valeurs ajoutées donc encore une fois il ne s'agit pas d'opposer mais de regarder tout ce qu'il est possible et puis je trouvais aussi très intéressant de regarder non seulement quand on parle de digitalisation à longueur de journée d'avoir un exemple très clair que vous avez dans ce webinar donc vous pourrez regarder en replay de dire je crée du marketing de contenu et notamment aujourd'hui on voit bien que les gens une fois qu'ils ont regardé avis client photo ou vidéo visite virtuelle c'est ce qui va faire les faire choisir ou en tout cas un des points de contact où à un moment donné ils vont vous choisir donc je trouvais important aussi de bien regarder c'est quoi un parcours digital qu'on n'oppose pas non plus à de la physique à du parcours physique on voit bien que ça se termine par une visite physique à un moment donné mais néanmoins tout le reste est nécessaire et il y a ce mode d'emploi de je crée du contenu je mets mon image de marque et sur la plateforme Meilleurs Agents quand vous avez votre vitrine puisqu'il y a une agence sur deux qui a sa vitrine aujourd'hui chez nous c'est pareil c'est toutes vos annonces même si c'est pas un site qui est fait d'abord pour les annonces mais toutes vos annonces les clients vont les regarder et d'après la qualité de photo c'est un indicateur pour eux pour vous choisir en complément des avis clients sur vos bien vendus que vous affichez sur la plateforme c'est la même chose les bien vendus vous allez ressortir les photos si c'est des photos de qualité avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui encore une fois c'est de la réassurance pour que les clients vous choisissent et quand on sait qu'un client a besoin de 7-8 points de contact à un moment donné pour choisir son professionnel de l'immobilier ça peut être du contenu à un moment donné de la vidéo avec du contenu de la photo de la plateforme Meilleurs Agents tout cet écosystème qui fait qu'à un moment donné c'est vous qui tirez votre épingle du jeu tout ça pour faire quoi ? plus de monde à l'exclusif donc faire tourner ses stocks plus vite faire plus de chiffre d'affaires travailler plus sereinement et surtout répondre aux trois attentes des clients aujourd'hui qui sont est-ce que j'ai bien un professionnel aujourd'hui en face de moi et quand je lui explique ce parcours digital notamment avec la photo je suis un professionnel est-ce que je connais mon métier ça c'est pas nous qui allons vous l'apprendre et puis est-ce que j'arrive bien à justifier mes honoraires plus je travaille dans le qualitatif comme ça plus je n'ai pas justement à justifier mes honoraires parce que je fais la différence avec de la qualité de photo comme ça quoi donc nous on est très heureux en tout cas d'inviter ce qui se fait de mieux dans l'ensemble des domaines parfois c'est le recrutement parce que vous agence immobilière ou agent immobilier vous en avez besoin parfois c'est le le référencement internet ou la création de son site et puis on a quelque chose d'incontournable aujourd'hui avec un développement encore plus fort depuis malheureusement la COVID qui est cette qualification à la fin de visite virtuelle qui passe d'abord par des bonnes photos une bonne visite virtuelle et ça va jusqu'à une pré-qualification des clients et là vous avez quelque chose de très limpide sur de la digitalisation immobilière c'est-à-dire comment on devient un agent immobilier augmenté et puis ensuite qu'en face à face ou en présence physique vous soyez vous aidé par des partenariats ou des outils pour consacrer le plus de temps possible au cœur de votre métier dans la négociation la visite projeter un client etc. et que le reste vous apporte et vous simplifie un peu la tâche voilà ce qu'on avait envie de vous dire aujourd'hui et on sait que ça se poursuivra par des échanges parce qu'il y a de nombreux mails nous on a aussi à votre disposition donc nos livres blancs nos podcasts avec Radio Imo nos infographies sur le marché immobilier que vous pouvez reprendre avec vos clients bien sûr et nos formations en ligne en replay qu'on va livrer dans un site qui s'appelle Wikimo Pro et là vous avez la médiathèque où vous retrouverez dans quelques heures ou quelques jours le replay d'aujourd'hui où vous avez une formation sur les avis clients une formation sur nos outils parce qu'on a inventé des outils au-delà de la visibilité qui sont connect ou explore des choses extraordinaires mais qu'on vous invitera à voir sur le site et puis les conférences de presse sur les tendances du marché immobilier tout ce qu'il y a de mieux sur les outils immobiliers enfin vous avez une médiathèque complète pour vous ou vos équipes pour choisir aller picorer ce qui vous intéresse à un moment donné dans vos besoins là on avait trouvé assez logique de démarrer par les sourcing de prospection digitaux et physiques ça c'était il y a deux semaines maintenant puis derrière explore notre nouvel outil qui va vous permettre c'est l'outil unique qui permet aujourd'hui d'avoir l'ensemble de la base de données avec photos et prix de nos agences partenaires c'est 25 000 bien 25 000 informations par mois couplé à DVF étalable donc c'est l'outil unique aujourd'hui qui vous permet de encore une fois rassurer étayer prouver convaincre vos clients sur les prix qui sont en train de bouger donc avec un enjeu capital pour encore une fois se différencier et prendre des mandats exclusifs et puis on fera certainement prochainement quelque chose pur sur le mandat exclusif en invitant des agents immobiliers spécialisés sur cette prise de mandat ce type de prise de mandat et puis bien sûr on a pris le temps de la réflexion peser nos chiffres et nos tendances pour vous présenter un bilan du marché immobilier le 17 septembre sur le webinaire donc suivez-nous bien puisque vous pourrez vous inscrire évidemment et revoir ça en replay et puis bien sûr comme à chaque fois on aimerait bien avoir une fois que vous aurez une petite fenêtre à fermer sur ce webinaire pouvoir répondre aux questionnaires sur ce qui vous a plu dans ce webinaire ou est-ce que vous avez envie d'aller plus loin quelles sont vos suggestions de prochains webinaires pour qu'on puisse ou nous y répondre ou nous entourer de ce qui se fait de mieux ou dans les agences immobilières ou dans les partenaires des agents immobiliers pour vous donner toujours plus de clés pour réussir au mieux encore une fois votre business donc voilà on va vous inviter à clore à un moment donné à cocher et à fermer cette fenêtre et de bien répondre aux questionnaires et puis je voudrais dire un grand merci évidemment à l'ensemble déjà de nos équipes chez Meilleurs Agents puisqu'on est 300 à s'occuper de vous tous les jours et puis en particulier là à Christine et Justine qui s'occupent des événements de monter ces webinaires d'organiser de diffuser et puis évidemment à Thomas et à Paul pour les explications très claires et utilisables immédiatement là des tips ou des trucs et astuces qui vous ont dévoilé et puis ensuite libre à vous de poursuivre les conversations avec eux et d'utiliser évidemment si c'est votre envie leur nouvelle technologie et leur écosystème voilà je vous dis merci à tous merci Thomas merci Paul merci Alain même si j'étais un peu long sur une conclusion à tous Alain je vous en prie Thomas tous les participants du webinaire recevront de la part de meilleurs agents l'offre par email pour ceux qui posaient les questions ok d'accord oui oui bien sûr oui ils reçoivent l'offre et le webinaire complet exact merci encore Alain pour l'accueil merci à meilleurs agents merci à Paul d'avoir été là pour livrer merci à vous et puis à une prochaine peut-être pour de la visite virtuelle ou de la vidéo on est un peu plus loin là-dessus avec plaisir merci Alain à bientôt merci beaucoup Thomas au revoir Paul au revoir